Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, effets spéciaux, effets corporels avec CapCut. Alors vous allez me dire, bien sûr Olivier, c'est quoi les effets corporels ? Mais regardez, hop, magie ! Voilà, en fait l'effet corporel, c'est un effet qui s'applique uniquement sur le corps. Grâce à l'intelligence artificielle, il va détecter le corps, le visage, les bras, mains et tout ça. Il va l'adapter sur le corps, sans toucher au décor, sans toucher à l'arrière-plan. Ça va être uniquement concentré sur le corps, d'où effets corporels. Et comme le dit un grand sage sur les bords du Mekong, un petit tuto vaut mieux qu'un long discours. Alors on fonce directement sur mon ordinateur. Nous voilà sur CapCut PC, j'ai donc importé directement les petits clips de début, que j'ai fait pour le début de la vidéo, mais il n'y a pas encore d'effets spéciaux dessus. Pour ce faire, je me vais ici dans Effets. Je clique sur l'onglet, donc ici en haut à gauche, je clique sur Effets. On a les effets vidéo qu'on avait vus dans l'autre tuto. Pour ceux qui n'ont pas vu ce tuto, il apparaît ici en haut de l'écran. Et de toute façon, je vous mettrai le lien en bas dans la description. Donc ça, c'est les effets qui sont impactés sur l'ensemble du clip. Je referme. Et ici en dessous, on a Effets corporels. Voilà, c'est celui-là qui nous intéresse. Je clique sur Effets corporels. Et là, on peut, en cliquant sur la gauche, la petite flèche qui est ici, on peut dérouler. Donc j'ai les favoris, tendances, clones. Enfin voilà, ils sont classés par thème. Exactement le même principe que pour les effets vidéo. Alors ceux qui me suivent depuis le début connaissent le principe. Il suffit de descendre. Vous arrivez à un endroit, vous voyez automatiquement. Il vous montre l'effet que ça va générer. Voilà, par exemple ici, on a l'effet de clonage. On voit la petite étoile qui est allumée. Ça veut dire que je l'ai sélectionnée en tant que favori. Et si je veux la mettre maintenant, l'effet me plaît. Je vais installer le curseur ici, par exemple. Voilà. Et je veux installer l'effet à cet endroit-là. Je clique tout simplement sur le plus. Et il s'est placé exactement là où se trouvait mon curseur. Alors l'effet est relativement court. Mais si vous voulez prolonger la durée de l'effet, il suffit de cliquer ici. Clique gauche de la souris enfoncée et vous tirez. Tout simplement. Et là, la durée de l'effet va augmenter ou diminuer. Selon que vous augmentez ou diminuez la longueur de votre effet. Alors vous avez sélectionné un effet. Regardez ici en haut à droite. Il y a possibilité pour certains effets de faire des modifications au niveau du twist. Ici, on fait au niveau de la force. Donc, on peut avoir un léger dégradé. Enfin, vous testez. Là, on en a moins. Là, on en a quatre. Là, on en a plus que deux. On peut faire pivoter éventuellement. Et on peut jouer également sur la vitesse. Alors, petite nouveauté quand même. Enfin, nouveauté au niveau de Mac. Parce que sur les versions PC, c'était déjà activé. Il y a maintenant, dorénavant, regardez, on voit ici un petit onglet Pro. Ça veut dire que ce sont des effets qui nécessitent d'avoir la version professionnelle, donc payante, pour pouvoir les activer. Donc, dès que vous avez le petit onglet Pro ici, vous ne pouvez pas utiliser cet effet, sauf si vous payez. Mais regardez, il y a quand même quantité d'effets qui sont toujours disponibles gratuitement. Je vais supprimer l'effet ici d'abord pour qu'on y voit un peu plus clair. Et lorsque vous passez votre curseur là, sur l'effet, il vous montre ici ce que ça va donner. Ça vous plaît, vous pouvez cliquer sur le plus. Sinon, vous passez à l'effet suivant. Et vous avez une idée de l'effet que cela va donner. Bon, celui-là, il a l'air sympa. Je vais cliquer déjà, je clique sur la petite étoile pour le mettre en favori. Je le clique sur plus. Et voilà, maintenant, j'ai l'effet. Alors, l'effet corporel est là. Et sur cet effet, on peut changer la couleur. On peut changer, regardez, il y a des filtres, il y a la force, il y a la taille. Et toujours le principe de la vitesse. Alors, je vais remonter ici dans les favoris. Alors, un effet que je trouve assez génial, qui pourrait être utile à pas mal de monde. Regardez, il est où ? Voilà, mosaïque ici. Je clique sur le plus. Et ça me met automatiquement, il détecte mon visage. Et regardez, il me met automatiquement un floutage. Alors, on peut jouer sur les intervalles. On peut jouer sur la taille. Mais en tout cas, c'est bien pratique. Voilà, je mets en route. Et ça permet de flouter un visage. C'est quand même un outil assez sympathique. Là, un ajout de visage ici pour ceux qui n'aiment pas être reconnus, qui ont envie de changer leur visage. Ceux qui n'aiment pas être face caméra, c'est une option. Il y a plusieurs visages, ils sont où ? Descendre. Il y a quantité d'effets. Voilà, ici au niveau images. Regardez pour les filles, pour les garçons. Alors, de temps en temps, lorsque vous passez votre souris, il n'y a rien qui se passe. On ne voit pas l'effet qui se réalise. Ici, oui. Pourquoi ? Regardez ici, on a le plus qui est activé. Regardez ici, il n'y a pas de plus. Ça veut dire que l'effet n'a pas encore été téléchargé. Pour voir l'effet que ça pourrait donner, vous cliquez juste sur la petite flèche bas. Voilà. Comme ça, vous voyez l'effet que ça donne. Et vous dites, bah tiens, je trouve ça sympa. Je clique sur plus pour qu'il soit mis sur ma vidéo. Ou je clique éventuellement sur l'étoile pour que ce soit automatiquement mis dans mes favoris. Vous voyez, sur ce type d'effet, il n'y a pas grand-chose à faire. Et comme option, il y a juste la taille. On peut agrandir ou réduire la taille du visage. Et comme ça, vous pouvez parler face caméra sans être reconnu en gardant un certain incognito. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire en plus par rapport aux effets corporels. Vous voyez, c'est très simple d'utilisation. N'oubliez pas de mettre dans les favoris ceux qui vous plaisent le plus. Comme ça, vous les retrouverez très facilement. Les favoris sont tout en haut. Et comme ça, chaque fois que vous en aurez besoin. Pas besoin de chercher dans toutes les options, toutes les propositions sur la quantité phénoménale d'effets corporels qui sont à disposition sur 4 cuts. Vous les trouverez facilement, directement, dans vos favoris. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. D'ici là, je vous dis bye bye. Sous-titrage ST' 501